J'ai fait le pari de l'audace et de l'émotion en confiant à Franck Géry, le célèbre architecte, la réalisation d'un bâtiment emblématique du XXIe siècle. Franck Géry s'est-il inspiré du poème de Baudelaire, l'Albatros, en dessinant cette nef immobile aux voiles blanches gonflées. Exilé sur le sol, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Étonnant changement en 2016 avec Daniel Buren, qui pose sur les 13 500 m² de verrières des films colorés en quinconce et de 13 couleurs différentes. Il procure des effets exceptionnels liés aux transparences, aux reflets, aux contrastes. C'est son observatoire de la lumière. Une réussite éphémère qui doit se terminer en mai 2017. La montée sur les terrasses permet un superbe point de vue. sur le quartier de la Défense, mais aussi sur la tour Eiffel où admirer les couchers de soleil. C'est aussi l'occasion de voir une partie de cette structure complexe qui a nécessité d'utiliser la conception assistée par ordinateur à l'instar de ce qui se fait en aéronautique. Et de nuit, l'ensemble est saisissant. L'exposition étant hélas terminée, voici cependant un aperçu de la fabuleuse collection réunie par Sergeï Lchukin, ce Russe tombé littéralement amoureux de la peinture française. Bien sûr, en fond musical, la version piano des tableaux d'une exposition de Mussorgsky. Riche négociant en textile, Tchukin suit porté sur la peinture un regard acéré. Dans les notices des tableaux, la première date est celle de la réalisation du tableau. Celle en rouge correspond à son acquisition par Tchukin, comme ici, 1898. Dans les premiers achats de Tchukin, on trouve donc Courbet, le maître du réalisme, avec le chalet dans la montagne peint pendant son exil en Suisse, ou un petit tableau du symboliste, plus vice de Chavanne, le pauvre pêcheur. Ayant hérité de son père le palais Trubescoï, il va en faire un musée de l'art moderne ouvert au public. Il accroche sur les murs ses acquisitions, n'hésitant pas à faire coexister styles et époques différents. Admirateur de Paul Cézanne, il va en acquérir une dizaine de tableaux, comme ici cet autoportrait, au fond démesuré et puissant. Dans La Dame en Bleu, Cézanne prend déjà des libertés avec la perspective du bras et du bord de la table. L'homme à la pipe, un thème souvent repris par Cézanne et qui a inspiré aussi Picasso. Ici, le paysan qui fume est attablé dans la cuisine du jade bouffant. On remarque au mur un fragment du tableau de la femme à la cafetière. Pierrot et Harlequin. Le tableau représente le fils de l'artiste, Paul, avec son ami Louis-Guillaume. Au milieu des Cézannes, un tableau de Maurice Denis, La Visitation. On trouve aussi un Van Gogh, le docteur Ray, celui qui l'a soigné à Arles pour son oreille coupée. Et saut dans le temps et dans les styles, un derain précubiste. Plus étonnant, un tableau du douanier Rousseau, la muse inspirant le poète, portrait d'Apollinaire avec sa compagne Marie-Laurent Saint au milieu d'une nature irréelle. On peut comprendre que la promiscuité d'œuvres si différentes suscitait incompréhension et même rire des visiteurs. On revient à Cézanne avec cet acduc dont on peut se demander si le sujet du tableau n'est pas plutôt ces pins de Provence qui ondulent au vent. Choukine avait aussi acquis l'un des derniers tableaux de Cézanne sur la montagne Sainte-Victoire, son sujet de prédilection. Claude Monet sera une belle découverte. Choukine va en acquérir 13, dont Dame dans un jardin, ou la Seine à Véteuil, dont Monet assure magnifiquement le miroitement de l'eau. Une des nombreuses vues d'Étretat et surtout le déjeuner sur l'herbe, réplique du jeune Monet au tableau de Manet. En réalité, Choukine a acquis l'esquisse d'une œuvre gigantesque jamais terminée par Monet. Ce tableau est d'une virtuosité impressionniste étonnante. Le Parlement de Londres émerge du brouillard qui confond tout, ciel et eau de la tamise souligné par un fantomatique remorqueur. L'ensemble étant ripné par la ronde des mouettes. Choukine, à Paris, faisait les galeries, notamment entre 1898 et 1908. Il a acheté notamment Pissarro, dont il appréciait les paysages de rue de Paris peintes depuis la fenêtre de son hôtel. Mais aussi Renoir et ce portrait du jeune modèle Anna. Sisley. Signac, dont le pointillisme s'affirme pour représenter la mer et le ciel de cette dune. Toulouse-Lautrec. Et Degas, dont la danseuse chez le photographe est présentée à contre-jour, posant pour un photographe invisible. Choukine a aussi apprécié la peinture fauvre, comme ce Derain, ou ce Marquet coloré. Une véritable amitié va naître entre Matisse et Choukine, qui consacrera des pièces entières aux 37 œuvres qu'il va acheter. Voici quelques-unes de ses acquisitions avec la période fauve, Colliou, ou ses corps surgissant d'un fond vert, ce nul provoquant, cette dame en vert au regard hypnotique dont l'œillet rouge qui ferme le corsage fait chanter toute la composition. Cette nature morte surprenante où la nappe se poursuit sans discontinuité en tenture murale. De son voyage au Maroc, ses portraits, dont celui de Zora, une jeune prostituée. Matisse a peint beaucoup de poissons rouges. Celui conservé au centre Pompidou était destiné à Choukine, mais est resté à Paris du fait de la guerre. La desserte rouge de 1908 a une histoire peu banale. En effet, Matisse avait peint le fond en bleu, ce qui avait séduit Choukine qui voulait l'exposer dans un salon rose. Mais Matisse a repris le tableau et peint ce magnifique fond rouge. Ayant admiré chez les Stein cette ronde dans le tableau « La joie de vivre » de 1905, Choukine va alors passer commande à Matisse sur ce thème. Ce sera le célèbre tableau intitulé « La danse ». Ce tableau trop fragile pour être transporté est resté à l'ermitage, ainsi d'ailleurs que son pendant « La musique ». Il faudra à Choukine un certain courage pour les exposer sous les colibés. Petit détail amusant, le sexe du musicien a été longtemps recouvert pour ne pas choquer. En 1912, Choukine se procurera aussi les capucines à la danse. Admirateur de Gauguin, Choukine va acheter 16 Gauguin tahitiens qu'il accrochera bord à bord dans sa salle à manger, proposant une composition saisissante à la manière des iconostases orthodoxes. Ce qui le séduit chez Gauguin, c'est sans doute le traitement figé des personnages sur des fonds lumineux comme dans les icônes et les références à la religion et aux traditions exotiques. Les tournesols que Gauguin a acclimatés à Tahiti sont une référence à Van Gogh. Dans le tableau, son nom est Vairumati, Gauguin fait référence aux légendes tahitiennes. Il installe donc en arrière-plan les Tikis, statues typiques de la Polynésie, représentatives des dieux maléfiques ou bénéfiques. La belle Vairumati est séduite par le dieu Oro qui se tient derrière elle et qui se serait transformée en fumée après leur union. Gauguin, par dérision, montre la faute fumée de la cigarette que tient Vairumati. Les fruits symbolisent la descendance et l'abondance qui s'ensuit pour Tahiti. Le guet est une allusion au voyage de la mort, le défunt étant sur le cheval noir conduit par un cavalier à capuchons sur un cheval blanc, un démon polynésien qui fait traverser le fleuve de l'au-delà. Deux femmes après le bain parlent de leurs amours. « Eh quoi ? Tu es jalouse ? » Le tableau exprime la sensualité mais aussi une certaine tension. La perspective est telle qu'il n'y a pas de place pour les jambes de la femme allongées et les reflets de l'eau dessinent un pareo ondulant. La cueillette des fruits est encore une scène à connotation religieuse. Transposition de l'arbre du jardin d'Éden est traitée comme une icône. Contrairement à d'autres grands collectionneurs centrés sur une époque ou un style Chukin sera capable d'apprécier la modernité même si le cubisme lui donne l'impression de mâcher du verre pilé. Le paysage de De Rhin annonce Braque et Picasso dont Chukin va acquérir pas moins de 50 tableaux. Avec trois femmes Picasso représente trois corps anguleux presque confondus dans un paysage esquissé. Son tableau L'amitié est un hommage à son ami Carlos Casagemas qui s'est suicidé par amour. La dernière partie de l'exposition était consacrée à l'influence que les œuvres réunies par Chukin et notamment les Cézannes et les Picasso vont avoir sur les jeunes générations de peintres russes Malevich, Goncharova, Tatlin et Klioun. Petit clin d'œil pour commencer le garçon nu de Picasso acquis par Chukin montre la filiation Cézanne-Picasso même si le Cézanne n'est pas présent dans l'exposition mais aussi avec Malevich et son baigneur. La fermière de Picasso inspire également Malevich mais aussi Goncharova. La femme à l'éventail et son visage masque se relient au visage bicolore de Malevich. L'homme nu annonce Tatlin. La bouteille de Pernaut c'est aussi la gare de Malevich. et enfin les variations sur violon et guitare conduisent à l'abstraction de Popova, de Rotschenko et de Clio. On reste subjugué par la capacité d'un homme à collectionner tant de chefs-d'oeuvre. Merci M. Chukin pour votre œil et bravo à la Fondation Louis Vuitton d'avoir redonné et vie à cet ensemble unique.